On est aujourd'hui, si je ne m'abuse, le lundi 15 du mois de février et le vav du mois de Hadar Bet. On est dans nos sages racontes à propos du roi Salomon. Vendrez fois Shlema pour tous les blessés d'hier dans l'accident, on ne sait pas ce que c'est encore, si c'est un accident ou un attentat. On est dans nos sages racontes à propos du roi Salomon. Alors de beaux enfants, une belle Torah de vie à la maison, une bonne délivrance pour ton épouse si Dieu veut. On a de la chance nous les hommes, on met nos femmes enceintes tranquilles et puis après cool quoi. Après on prend perpète. Je ne donnerai pas ton nom. En plus il se plaint, le mec il va à une voiture toute neuve et tout nickel. Et quand je vois le mot Malka Tcheva, on va parler de la reine de Saba. La reine de Saba, une femme, d'après vous, une grande femme, une petite femme, qui est-elle cette femme ? Parce que vous allez me dire, ouais ouais j'ai vu le film. Binaise, heureusement qu'on a des films. Hein ? Non, non, sois sérieux, c'est une grande femme, c'est une bled le matin, comme ça à 8h de taille. C'est une blague de quand j'avais 5 ans. C'est une grande femme, c'est une grande reine. Une grande reine. C'est une chupienne. Une grande reine, comme ma femme d'ailleurs. Grande reine, Baruch Hashem. Toutes les femmes. Le Fayot, il arrive. Toutes les femmes. On ne le verra pas ton nom. Shalom, Shalim, Amalcha, Malka, Sheva, Meretz, Kitor, Ad, Eret. Israël, elle a mis donc 3 ans pour arriver de son lieu qui s'appelait Kitor. Elle vivait dans la province de Kitor. On dit la reine de Saba, je vous dis la vérité, c'est pas très précis. Parce qu'il y en a qui disent que c'était la reine d'Ethiopie, qui était à cette époque, une nation aussi puissante que les Etats-Unis aujourd'hui ou que la Russie. A l'époque, l'Ethiopie était la seule, le seul pays, la seule nation qui était capable de pouvoir lutter contre l'Egypte antique. Qui était vraiment, waouh, l'Egypte à l'époque, ce serait un petit peu comme tu dirais les Etats-Unis d'Amérique et la Russie. C'était vraiment deux très très grands pays. Et elle mit 3 ans pour arriver jusque là-bas. Pourquoi 3 ans ? Elle aurait pu prendre un bateau un peu plus rapide, plus d'esclaves. A l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Parce que la reine de Saba se déplaçait avec toute une espèce de caravane, de cérémonia et ainsi de suite. L'Eroite est pénée à Mélerch le monde, il est pas elle, mais Chochmato. Et elle avait fait tout ce voyage, pourquoi ? Donc pour rencontrer le roi Salomon. Ah oui, oui, ça y est maintenant, je me rappelle. C'est le roi Salomon qui lui avait ordonné de venir jusqu'à lui. Le roi Salomon voulait connaître la reine de Saba et il lui a dit « Si tu ne viens pas, c'est moi qui lui enverrai mon amie te chercher. » Donc elle a, par sagesse, elle a voulu, elle lui a dit « Ok. » Hein ? Ça rime à Badi Mouch-Fachot, elle est encefotri viaima. Et donc pourquoi elle a mis 3 ans ? Parce que quand elle sortait, elle se faisait accompagner par des centaines de milliers de personnes qui devaient l'accompagner. Elle n'est pas seule. Obidé M, Zahav, et chacune d'entre elles, de ces centaines de milliers de personnes qui ont accompagné la reine de Saba, avaient dans leurs mains de l'or et des trésors de toutes sortes. « Kesev avanim yekarot shayla melech agadol » Et qu'est-ce qu'elle a voulu faire avec ça ? Elle a donné dans la main de chacun de ses serviteurs et ses servantes de l'or et de l'argent pour que quand ils viendront se prosterner devant le roi Salomon, ils tondront les mains. Et dans une main, il y avait un diamant, l'autre un rubis, l'autre une émeraude, l'autre de l'or, l'autre de la platine. Il y a toutes sortes de choses pour que quand ils viendront se prosterner devant le roi Salomon, eh bien chacun puisse donner à présent en l'honneur du roi. « Obéga l'écharé Yerushalem » Une fois arrivé aux portes de Jérusalem, « O gadam enek al-boa » On a annoncé au roi Salomon la venue de la reine de Saba. « Obéga l'écharé Yerushalem » On voyait son bras droit, le plus sage de tout son royaume, « Benayahu, Benyoyadad » On en parlera d'ailleurs souvent. « O gadam et panéa'u l'ar'hotla et aderech el'a'armon » Et tout cela pourquoi ? Pour l'emmener devant le palais du roi, avec tous les honneurs qui lui étaient dus. « Shérata, Malka et Benayahu » Maintenant, ça me rappelle un petit peu l'histoire d'Abraham et d'Eliézer. Parce que Benayahu Benyoyad a été certainement une des plus grandes figures de l'histoire. On a fait parler de lui, donc on ne va pas s'attarder. Mais c'était un des hommes les plus exceptionnels de toute l'histoire du peuple juif. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été exceptionnels. Mais lui, vraiment, a été exceptionnel sur tous les plans. Un peu à l'image de Yosef el-Tzadik. Il était instruit dans toute la Torah. « Chef du Saint-Nédrine, connaissait tous les secrets d'en haut ainsi que tous les secrets d'en bas. Ne craignait personne. Physiquement, sa force était beaucoup plus supérieure à n'importe quel guerrier sur terre. Ce qu'il était capable de faire, personne ne pouvait le faire. Physiquement, je te parle. Il n'avait pas que ça comme qualité. Sa piété était sans pareil. Une crainte du ciel tellement grande chez lui. On lui a donné tous les titres. « Yérekhet » Il craignait la faute comme on peut fuir un serpent. Il aimait la Gdusha. Tout ce qu'aimait Dieu, il aimait. Tout ce que détestait Dieu, il le détestait. Benayu, 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 Yadam. Mais il avait encore une particularité. Il était riche. Et sa beauté n'avait pas à son pareil. Sa beauté était extrêmement forte comme Yosef Hatsanik. En d'autres termes, pourquoi cet homme était si élogieux, Benayu, Benayu, Yadam ? Parce qu'il avait tous les Yetserara de ce monde et il les a tous surmontés. Bepashtut. Tellement son amour et son respect pour Dieu étaient grands. L'amour qu'il avait pour la Torah était si grand que jamais on n'a retenu qu'une femme a réussi à lui faire tomber au niveau de la pensée. Et jamais on n'a entendu qu'il a été acheté par les trésors du monde. Et c'est lui que le roi Salomon a envoyé pour chercher Malkacheva, la reine de Saba, alors qu'on connaissait tous la grande beauté de la reine de Saba. Benayu, grande beauté ou pas, pour elle, toutes les femmes sont des femmes, c'est des statues, ça ne lui fait rien. Elle peut être la plus exquise des femmes, comme on dit, l'homme chanelokloum. La seule chose qu'il voit Benayu, c'est qu'on est tous des créatures de Dieu et le reste ne l'intéresse pas. Tellement il était relié à Hachem. Que son mérite nous protège et que Benayu, quand on fera notre voyage dans le nord, ensemble, on aille sur sa tombe. Priez sur la tombe de Benayu, Ben Yoyada. Et pourquoi j'en parle, comme ça vous saurez qui est ce personnage sur lequel vous irez embrasser Benayu, son tombeau, puisqu'il est dans le nord d'Israël, à côté de Tiberiade. Donc, nidahamal mar epana bazoarot. Ah, j'ai oublié de vous dire, parce que là il le dit. Il avait la chrina qui était tellement dévoilée sur son visage qu'il était difficile de le regarder. Il y avait une émanation de lumière tellement forte sur lui, que la reine de Saba, quand elle a vu, elle a fait ça. Elle ne pouvait pas le regarder. Mirov du château. Veillez, feto haraya. Extrêmement, extrêmement beau. Tout était signé chez lui par la main d'Hachem. Tous ces signes. Komato kvoa. Il était haut de taille. Il avait une lumière de Gdusha dans les yeux, qui était comme deux étoiles perçantes. Moi, j'ai connu ça que chez un homme. Là, ce que je suis en train de lire, je ne l'ai vu que chez un homme. Ouais. Ça, je peux vous affirmer toute personne qu'il a connu. Rabi Moshé Deri, au milieu de l'œil, il avait une lumière tellement forte, comme deux étoiles de chaque côté. Ça, je l'ai vu, enfin, je l'ai vu, je l'ai vécu à chaque fois que j'allais le voir. C'était impressionnant. Et c'est vrai que tu ne peux pas tenir ce regard. Rabi Moshé Deri, il avait exactement la même chose. Mon Rav, il avait deux étoiles. Vraiment, la couleur, c'est brillant comme une étoile, en plein milieu des yeux. Et là, c'est ce qu'il dit pour Ben Ayou, Ben Yoyada. Qu'est-ce qu'elle a fait, je ne sais pas ce que j'avais de Batchev avant. Qu'est-ce qu'elle a fait, la reine de Saba, quand elle a vu ? Elle a dit, ben, attends, je comprends, attends, je comprends, qui est le roi Salomon. Comment, c'est un honneur de se procéder dans lui, c'est un honneur d'être venu jusqu'à lui. Mais elle a affaire à qui en ce moment ? Elle a affaire qu'aux serviteurs du roi Salomon. Un petit peu comme la vanne, quand il a vu avec Betuel Eliezer, il a vu cet homme si impressionnant, il a dit, waouh, c'est toi Abraham, quel truc, non, 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 moi je suis le bouffon d'Abraham. Je suis juste le serviteur. Donc si le centimètre est comme ça, mais alors qui est le maître ? Je ne sais pas où j'en avais. Khajwa, malkaba, mrala, abada, ala, redet, mea, la, souci, moude, j'te, habot, le, fanav. Elle a redonné à ses milliers, ses centaines peut-être de millions, on ne sait pas exactement quel est le chiffre, mais il dit, en, c'est faute. C'est faute, ça veut dire, on ne peut pas compter le nombre d'esclaves, des serviteurs qu'elle avait avec elle, de garde du corps qu'elle avait. C'était innombrable. C'était une perte de vue. Elle a demandé à tout le monde de descendre de leurs chevaux et de se prosterner devant cet homme qu'elle pensait être le roi Salomon. Et elle est même descendue d'une espèce de... Alors, comme je vous ai dit, elle n'est pas venue simple. Elle est venue avec un trône qui était posé au-dessus de plusieurs marches d'escalier, tirée par des escarres, un truc de fou. Elle est descendue et elle s'est prosternée devant Benayahu. Il a dit, pourrais-je savoir pourquoi est-ce que la reine de sa base se prosterne des sangs et fait tellement de choses ? Qu'est-ce qui se passe ? Benayahu, quand il a vu tout le monde se prosterner, il était, j'ai oublié de vous dire, tellement humble qu'il s'est retourné lui-même, il a dit, mince, il y a le roi ou quoi ? Il n'a pas compris que c'était pour lui. Il était tellement humble qu'au niveau de l'esprit, ça ne lui a pas dit une seconde, tiens, c'est pour moi. Ça me rappelle un peu le Rabbi Akeva Eger. Rabbi Akeva Eger à Lavacharum, une fois, il arrive comme ça pour donner une dracha en Tchécoslovaquie, ou quelle bled, je ne me rappelle plus, là-bas. Et il y avait 2000 à 3000 personnes sur le quai qui étaient en train de crier, chia tzadik. Vive le tzadik ! Quand Rabbi Akeva Eger, il a entendu ça, il a fait les tahanounimes sur place, il a dit quoi, il y avait un tzadik dans le train, je ne le savais pas. Il a, comme ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour demander pardon à Hachem tellement il avait les boules, il a sauté du train alors qu'il était, bon, sur le cave, mais il roulait encore. Mais fatigué comme il était, il a sauté du train, et il s'est mélangé avec tout le monde, encore, il y a tzadik, il y a tzadik, vive le tzadik, vive le tzadik. Maintenant, tout le monde descend, 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 et à la fin, Hachem, tzadik, mais vous êtes sûr qu'il est là ? Il y en a un qui l'a reconnu. Il est là ! Il s'est retourné de moi ? Quoi, c'était pour moi ? C'est niveau qu'on, là, on en parle, on ne peut pas comprendre. Parce que ce n'est pas de la fausse modestie. Vous êtes fou, quoi, vous parlez de moi, mais arrêtez, vous êtes rouges avant. Et ben Ayahu, Ichtomem, c'est pour moi, vous êtes fou ? Il lui a dit, mais pourquoi vous descendez de votre trône ? Pourquoi vous vous prosternez ? Ils lui ont dit, je viens honorer la présence du roi. C'est bien, parce qu'il avait un côté très cool. Il lui a dit, je ne suis pas le roi. Il lui a crié, je ne suis pas le roi. Je ne suis qu'un parmi ces milliers et ces milliers de serviteurs au roi Salomon. C'est tout. Quand elle a entendu ça, la reine de Saba, elle est restée verte. Bloquée, choquée. Elle a dit quoi ? Toi, tu n'es qu'un serviteur du roi ? Toi ? Parce que son côté, elle, il tronche, c'était pas... Mais là, par contre, c'était... Waouh ! Alors, qui est donc votre maître ? Qui est le roi d'Israël ? Et donc, elle a rejoint le palais du roi Salomon. Vous savez que le roi Salomon... J'ai passé cette quétale, je vous dis la vérité, j'ai passé ce péric, parce que c'était très long. Et là-bas, tout le chapitre qui parlait de la construction du, qui c'est, du trône du roi Salomon, c'était des pages et des pages avec des trucs de fou. Avec des marches, avec des pièges, un truc de fou. Chaque fois qu'un roi essayait de s'asseoir dessus, il a été blessé, boité à vie. Il pouvait même perdre sa vie, parce que c'était un trône qui a été fait de façon très judicieuse, avec l'intelligence et la sagesse du roi Salomon. Et il a essayé, le pharaon de cette époque a essayé de faire le même siège. Personne n'a jamais réussi à le faire. Bassoff, ce siège, le trône, on parle de siège, on parle de trône, du roi Salomon a été pris en captivité et il a été déposé en Perse, donc chez Ahasverosh, connu sous le nom français de... Acerus. Acerus, et ce siège était tellement important et tellement puissant, tellement lourd, qu'il a été posé dans une petite bourgade, qui s'appelait comment ? Shushan, dans la bourgade de Shushan, c'est pas au Japon, c'est en Perse. Et le roi Acerus était tellement amoureux de ce trône, sur lequel il ne pouvait pas s'asseoir parce que personne ne comprenait son fonctionnement. Tu marchais sur une marche pas à l'endroit précis où il fallait marcher, le lion en or te donnait un coup de patte qui t'arrachait la chair. L'aigle venait et ouvrait ses aigles et te blessait dans les yeux. Un truc de fou. Hein ? Non, on ne l'a pas fait. J'ai passé ce passage-là et si on l'a fait, tant mieux. Ah bah quoi qu'il y avait, non, j'en avais parlé brièvement, mais je ne l'avais pas fait, parce que j'ai remarqué que c'était très très long. Chaque détail était donné, chaque marche, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Je n'ai pas trouvé ça spécialement... Bon, on sait que c'était un siège très spécial, je ne vois pas l'intérêt, un trône très spécial. On fait ça au détail près. Quoi qu'il advienne, ce trône était particulier et le roi Assyrus, donc Achashverosh, l'avait emmené jusqu'à Shushan. Et étant donné qu'il était non transportable, il a fait une copie qu'il a laissée dans son royaume. Seulement voilà, Assyrus a décidé, malgré tout, de construire son palais avec ce siège. Et ne pouvant plus le transporter, il a fait construire le palais autour du trône. Et donc, il a fait construire ensuite la ville de Shushan, qui était une bourgade, une petite campagne juive, justement, où vivaient Mordechai et Esther. Et là-bas, il est devenu la capitale, Shushan est devenu la capitale de toute la Perse, plus grande puissance du monde. Pourquoi tout cela ? Pour le trône du roi Salomon. C'est-à-dire qu'autour de ce trône s'est construit un palais et une capitale de tous les autres royaumes, 127 pays à cette époque existant sur terre. Mea Esrim Ucheva Medinot. C'est là. Pour vous dire un petit peu la particularité de ce trône, on dit d'ailleurs dans les Midrashim, les sages racontent que toute personne qui observait ce trône, alors ce n'est pas comme dans les musées, vous savez, des fois, il y a des gens, ils sont spéciaux. Il y a des gens, ils sont très, très spéciaux. Il y en a, il a vendu un tableau, il a pris une toile blanche, il a fait un rond noir, juste au milieu. Un million de dollars. De dollars. Ouais, de dollars. De dollars. Puis tu as des mecs qui sont assis en face d'un banc et ils le regardent pendant des heures. Vous avez remarqué ça ? Ils sont assis en face d'un tableau et ils le regardent. Dans ce cas-là, il faut appeler la police. Vous en tenez un. Sincèrement, je suis impressionné. J'ai envie d'aller voir ces gens, leur dire, mais tu fais quoi ? T'as besoin de ça pour t'inspirer, va dans la nature. Et le mec, il regarde. Et en plus, il te dit, en plus, mais tu ne comprends rien. Ceci, c'est un point noir au milieu d'une truc blanc. Et il n'a pas bougé. Sauf si tu es un strabisme. Je ne sais pas, il ne se passe pas de drôles de choses. En tout cas, le trône du roi Salomon, lui, quand tu le regardais, tu avais de quoi regarder. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des centaines de milliers de dessins minuscules qui devaient déceler des secrets extraordinaires, nous raconte le Midrash, que les gens restaient émus et en émois pendant des heures à observer le trône du roi Salomon. Là, il y avait quelque chose à voir. Quoi qu'il advienne, on continue. Le roi Salomon avait fait fabriquer un marbre très spécial. Bon, aujourd'hui, ce marbre, on arrive à le refaire de plus en plus, comme quoi qu'on arrive à la Géoula. c'est que quand tu arrivais devant le palais du roi, le roi était là-bas, par exemple, les gens avaient du mal à avancer. Pourquoi, d'après vous ? Les gens venaient pour avancer, ils s'arrêtaient net devant l'entrée de la salle du palais. Pourquoi ? Quoi, transparent ? C'était de l'eau. Il y a fait méhode à Martha. Oui, dans nous. Il y a fait méhode. C'est qu'on avait l'impression que le trône du roi Salomon flottait sur de l'eau. Le marbre ressemblait, ma mâche, à un lac. Tu avais l'impression que c'était de l'eau. Ce qui fait que quand la reine de Saba est arrivée, elle s'est arrêtée nette. Pourquoi ? Je ne veux pas rentrer dans la piscine. Il me dit en hébreu, il a entendu. Il me dit en hébreu, il flottait sur de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle avait un tout petit peu sa robe pour ne pas mouiller sa robe. Elle pensait que c'était de l'eau. Elle a commencé à... Il s'est rendu compte que c'était juste du marbre qui avait été travaillé par le roi Salomon lui-même qui avait donné le secret de comment donner ses effets d'optique dans le monde de la matière. Vous savez que le roi Salomon était absolument investi de toutes les intelligences et ce jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que s'il y a 200 ans de cela, vous auriez dit, ou 250 ans, qu'un jour vous mettrez une lettre comme ça dans une boîte et que ça sortirait de l'autre côté de la terre au Japon, vous pouvez être certain qu'on vous aurait brûlé pour sorcellerie. Ça s'appelle juste un fax. C'est une chose qui n'existe plus aujourd'hui et qui ne se voit même plus. Ok ? Mais Koshich peut en trouver des fax. C'est tout par mail. Extraordinaire le mot dernier. Le roi Salomon, lui, n'aurait été étonné de rien car ce qu'il lui savait, nous ne le savons toujours pas, mais tout ce que nous, nous avons vécu, il faut savoir que le roi Salomon, lui, le vivait. Il le savait. A Meler Kibay, il a reçu cette Malka, cette reine, avec beaucoup de respect. Il l'a fait asseoir à côté d'elle, sur sa droite, sur un trône. Il y a même rabbin, il a joué à Malka, Batsheva, et Bébet, Améler Shlomo, mais le roi Salomon, il a reçu cette rochmato. Et ce qu'elle avait de particulier, cette reine, c'est qu'elle s'était surtout intéressée à une chose. La beauté du palais était super, les jardins hors du commun, les gens magnifiques, mais elle n'en avait pas vraiment à faire quelque chose. La seule chose qui l'intéressait, c'était quoi ? La sagesse du roi Salomon. Elle voulait le mettre à l'épreuve. Bechol yom khada lor khidot, et tous les jours, elle lui imposait des khidot, ce sont des énigmes. Elle lui posait plein d'énigmes, qui venaient des sages, des chopis, posaient des questions, et des questions, et si c'était comme ça, et si on faisait comme ça, au niveau mathématique. Et le roi Salomon avait l'habitude de tourner la tête et de lui répondre comme si on lui avait demandé l'heure, de façon très simple. Et elle ne cessait, jour comme nuit, dès qu'elle pouvait, de lui poser des questions après sur l'astrologie, et il répondait, sur le monde animalier, et il répondait, surtout, « Et elle n'a pas réussi une seule fois à rentrer en conflit avec lui, tellement elle était émue de la connaissance infinie du roi Salomon. » « Et elle n'a pas un homme aussi intelligent et sage que toi. » « Et elle n'a pas un homme aussi intelligent et sage que toi. » « Et il dit ici que les louanges de la reine de Saba étaient si grands qu'un autre homme aurait eu son cœur qui se serait en orgueil. » Le roi Salomon restait complètement transparent à toutes ces louanges qu'il reçut de la reine de Saba. « Et il lui a répondu avec beaucoup d'humilité le roi Salomon, « Et il lui a répondu le roi Salomon, « Je n'ai absolument aucune sagesse ni aucune intelligence, mais tout ce que vous entendez n'est autre qu'un cadeau de Dieu que Dieu m'a tout simplement offert à l'âge de mes 12 ans. Je n'ai rien de moi-même. Je dois tout à Hachem. » « Et il lui a répondu, pose-moi autant de questions que tu le désireras, mais sache que toutes les réponses que je te donnerai ne me seront données que par le Créateur du monde et personne d'autre, car lui connaît toute sa création et c'est ce que tu entends de ma bouche. Je ne suis qu'un intermédiaire. C'est tout. Ne vois pas en moi quoi que ce soit d'autre, juste un intermédiaire du Créateur. » Pas mal, hein, le roi Salomon ? Hein ? Donc, quand on donne l'heure à quelqu'un, on dit « Alors, tu as vu ? Hein ? Tu as vu les 8h30, hein ? 6.000 garçons ainsi que 6.000 filles a fait venir avec elle aussi la reine de Saba. « Comme à achat ou panim, c'est haut. » Tous avaient la même taille et tous avaient pratiquement le même visage. « Chalcha » Elle les a habillés tous de la même façon. Donc, combien il y avait d'enfants en tout ? Bonne réponse. Juste pour voir si vous étiez avec moi. 6.000 garçons, 6.000 filles qui sont tous nés dans les mêmes conditions, les uns avec les autres. Ils se ressemblaient tous les uns les autres pratiquement. Et donc, tout le monde était habillé avec les mêmes habits. Elle leur a donné la même coupe. Ils sont tout jeunes. Elle les a présentés 12.000 les uns à côté des autres et a dit au roi Salomon « J'aimerais te mettre à l'épreuve. Puis-je ? » Le roi Salomon lui a dit « Faites ? Dites-moi qui sont les garçons et qui sont les filles ? » Ah ouais. Ah ouais. Oui, je sais ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a fait asseoir. Il les a fait asseoir. Pour pas qu'il y ait on voyait les enfants, les hommes qui ont levé les jupes et les filles qui ont levé c'est ça. Top. « Mi amitavim le fanekha imsravim ou mianekevot qui sont les filles et qui sont les garçons ? » Moi, j'aurais répondu « Demande-leur. Mais le roi Salomon il a fait mieux que moi. » « Che'ala est Selomon qu'est-ce qu'il y a notre teshuvah nechona ? » « Tziva, le melech est avadav l'avit lefnekoulam égouzim. Il a dit qu'il ne m'apporte des noix. « Ve la tête l'chon l'echad me'em me'lo achofen. » Et donc condamna chacun. « Che'asso kach, avadim raha le melech chechelèque me'ah ambidim le fanav l'acroi il a vu qu'une partie d'entre eux ont pris l'égozim dans la main. « Ve chelèque me'em istirou et l'égozim b'chou l'ébik de ev. » Il y en a qui ont pris l'égozim et ils les ont cachés dans les habits, dans les ceintures. Ils avaient les mêmes habits et ils ont mis la baille. Donc il y en a qui ont gardé dans la main et les autres qui les ont placé dans la ceinture. « E le em l'o il b'ay chou l'éma l'ébik ceux qui les ont mis dans les habits tu peux être certain c'est vrai ça. Donc quand on nous donne des choses directement on met dans combien il faut même papier à la vache l'homme que Dieu repose son âme nous les hommes quand on a des choses qu'on veut prendre avec nous on n'a pas trop de les mettre dans les poches. Les femmes ne font jamais ça. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Solomon ? Il leur a donné « melochofneem » ça veut dire beaucoup de noix. qu'est-ce qu'ils ont fait eux ? Ils ont mis dans leurs avis pourquoi ? Pour pas que ça tombe ils ne savaient pas quoi en faire mais les femmes nous les ont gardées toutes dans les mains pourquoi ? Pour ne pas les mettre dans les avis qu'est-ce qu'il a fait maintenant ? Il leur a dit « voilà, sache une chose tous ceux qui ont mis leur égozime dans leurs habits tu peux être certain que ce sont des hommes tandis que les autres sont des femmes » Elle lui a dit « ce n'est pas une preuve suffisante » Il lui a dit « très bien qu'on en apporte à chacun maintenant une bassine d'eau » Et là ça rejoint ce que vous avez dit mais pas comme vous l'avez dit Il dit « mais remy m'a tchoulé à Beged » Qu'est-ce qu'ont fait les femmes qui avaient l'égozime elles ont posé elles ont levé leur jupe Pourquoi elles ont levé leur jupe ? Enfin la jellaba pour ne pas que ce soit mouillé par l'eau C'est un geste que les hommes ne font pas en général en pantalon et les femmes elles le font automatiquement Et là ils ont fait qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont enlevé leur glima leur robe et ont poursuit le visage tandis que les garçons ils n'ont pas l'habitude de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait ils ont fait le visage mouillé Et là ils ont fait leur jupe et ils ont fait leur jupe et ils ont fait leur jupe et ils ont fait la même magavot Je dis les femmes elles avaient l'habitude de prendre parce qu'apparemment bon malheureusement on ne sait pas comment ils étaient habillés et maintenant ils rajoutent qu'ils avaient un sinard un sinard c'est comme un bavoir un tissu qui était ici Qu'est-ce qu'on fait les femmes elles se sont vite essuyer le visage tandis que les hommes ils ont demandé des serviettes ils ne savaient pas où s'essuyer Il lui a dit je peux te le prouver encore par beaucoup d'autres façons moi j'aurais simplement dit allez faire pipi mais bon moi je ne suis pas le roi solomon c'est plus rapide ça c'est pas mal alors il lui a posé des énigmes et le Midrash ici nous rappelle quelques énigmes alors je vais vous mettre à l'épreuve un petit peu aujourd'hui je ne serai pas la reine de Saba et vous ne serez pas le roi solomon je vous l'affirme Alain écoute bien la question qu'a posée la reine de Saba au roi solomon elle lui a dit qui est celui qui n'est jamais né et qui ne mourra jamais et il vivra pour toujours c'est une question excusez-moi mais pour qui je ne peux pas me mêler l'oeuf qui dit mieux l'oeuf l'oeuf n'est jamais né donc comment il est venu au monde et il ne mourra jamais un oeuf ça ne meurt pas réponse là j'aurais pu être le roi solomon sur ce cours excusez-moi de vous le dire mais bon il a répondu c'est le maître du monde moi aussi là j'ai la réponse j'aurais pu être le roi solomon qui sont ces trois qui sont nés attendez attendez qui sont ces trois qui ne sont pas nés ok et qui n'étaient pas des hommes et pourtant on mangeait comme tout homme moi j'ai la réponse elle est très facile les trois anges d'Abraham à Vinou sont venus on va voir attendez attendez je vais voir parce qu'il faut découvrir mais ce qui est curieux c'est que la Reine de Saba s'intéresse à la vie parce qu'elle pose des questions de notre Torah comme quoi que les nations du monde étudient notre Torah j'avais montré quelqu'un qui m'a rappelé le jour que j'avais fait sur je ne sais pas quel truc c'était d'ailleurs j'avais montré que le dollar un dollar ou vingt dollars non c'était le dollar il y a la Menorah dedans il y a la Vagaine David dedans il y a plein de choses dedans ça commence à se corser à Bastia quelle est la créature qui vivait malgré le fait qu'il ne soit jamais né une créature donc qui vit mais qui n'est jamais né alors là tiens vas-y vas-y t'as frimé jusqu'à maintenant c'est pas mal c'est pas mal la réponse elle est pas mal je viens de la voir la réponse c'est pas mal vous devriez trouver c'est la femelle du néviathan la femelle du néviathan elle n'est pas née elle a été créée elle est née non t'as pas compris c'est un animal qui n'est jamais né mais pourtant était vivant non 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 c'est pas mal c'est pas mal il n'est pas né il n'est pas né il n'a été créé il n'est pas né non et qu'il faut qu'on trouve donc on ne l'a pas trouvé encore non vous ne l'avez pas trouvé il est né ou il n'est pas né il n'est pas né c'est la vache je trouve ça elle est née elle est née alors vous êtes très nombreux ce matin il n'y en a pas un qui me donne réponse c'est vraiment un truc de fou c'est un tel livre même qui a été écrit et on va bientôt le lire dans la Torah allez non il est né il a été créé non non pas du tout il parle du verre qui servait à faire la soie non l'anèse de Binaham non non il a eu un père et une mère une jument et une anèse pas un âne non le Khidazan il vient de la mère il est né ça c'est pas mal alors vraiment bravo pour ta réponse c'est pas la bonne réponse mais moi j'aurai accepté les Kérouvim effectivement ils ne sont pas nés les anges qui étaient sur la caporette dans le Kodesh mais ils bougeaient ils étaient mais non 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 c'est pas valable c'est pas valable pourquoi ils bougeaient mais il n'a pas marqué il n'a marqué créature ils bougeaient mais il n'a pas marqué qu'ils vivaient bonne réponse bonne réponse le Vodor il n'est jamais né cet animal parce que le Télim nous dit qu'il broutait l'herbe et il gambadait il broutait l'herbe et gambadait et c'est la réponse bonne réponse après avoir donné toutes les autres réponses on a enfin eu celle-là c'est le mec qui dit bravo et en même temps il descend effectivement il n'est jamais né cet animal mais pourtant il courait il parlait il broutait en tout cas il avalait il y avait beau roi Chayim comment on l'expliquait d'ailleurs pourquoi parce que c'est une réincarnation de Naval selon Chesel Avram pas mal bravo Chayim qui était le mort vivant qui se tenait dans sa prière elle lui a dit et d'où est-ce qu'on a vu une tombe se déplacer de droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite alors là si vous trouvez vous êtes balèze je répète je répète qui est celui qui était mort vivant qui était celui qui était considéré comme mort vivant et dont sa tombe se déplacer de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite non il est mort vivant on parle de deux choses ensemble c'est pas deux choses différentes c'est pas évident à trouver c'est pas évident à trouver allez je vous aide on parle d'un des prophètes d'Israël il est mort vivant il y a un avis qui est considéré comme mort vivant Yona oui Yona un avis et maintenant dis-moi comment il est considéré comme mort vivant et que sa tombe se déplacer de la droite vers la gauche dans la baleine exactement quand il a été avalé par la baleine il s'est retrouvé dans l'état comme il le dit d'ailleurs je suis quand même mort vivant dans le Sheol il appelle ça d'ailleurs le Geynam puisque le poisson se déplace de la droite vers la gauche avec sa queue et de la gauche vers la droite et il était balotté de droite et de gauche maintenant vous vous avez quand même mis un peu de temps le roi Salomon lui a répondu tout simplement Yona un avis il a posé la question non c'est une blague qui fut l'homme marié le plus heureux du monde David Puiseau non vous ne trouvez pas moi j'aurais posé la question au roi Salomon il m'aurait répondu c'était Adam Arishon il n'a pas connu sa belle-mère moi j'adore ma belle-mère j'ai rien contre elle non non c'est pas marqué ici c'est de moi qui fut l'homme marié le plus heureux du monde c'était le roi c'était Adam Arishon top non mais chané donc Hatshuva tout simplement Yona un avis le prophète Yona enfin bon il a fallu quand même que je vous dise ce qu'il était un prophète pour que vous trouviez et lui on ne lui a rien dit allez encore une dernière qu'elle lui a posée on avance allez on avance elle lui a dit dites moi quelle grande maison a été remplie de morts hein quelle grande maison quelle grande maison fut remplie de morts en d'autres termes ils n'étaient pas morts avant de rentrer mais il y a une maison effectivement tous ceux qui sont rentrés dedans sont tous morts moi je trouve que la question le mot Baït il n'est pas tout à fait juste au niveau de la traduction on devrait dire il y a marqué Baït c'est maison mais vous ne trouverez pas comme ça quel lieu plus exactement si si c'est vrai alors non non quel temple ça s'est passé dans un temple quel temple sont entrés des milliers de personnes et il n'y a pas eu un seul survivant bonne réponse Shimshon effectivement Samson et Dila quand à la fin de la vie de Shimshon ils l'ont fait rentrer pour se moquer de lui dans une énorme maison c'est vrai que c'est un grand temple Shimshon a tué tous ces gens qui ont été condamnés par l'ange de la mort à mourir et donc quelle maison fut remplie de morts la maison de Shimshon car il a tué tous ces milliers de philistins qui s'y trouvaient et il n'y a pas eu un seul survivant puisque lui-même est mort dans ce dans cet épisode quoi ça prouve que vous êtes vraiment des gens très intelligents mais je suis d'accord avec toi moi je suis d'accord avec toi je m'attendais à des choses un peu plus dures parce que c'est vrai que là ça ne va pas très 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 loin pour vous dire un truc même Yitzchak il trouve donc je veux dire même Yitzchak qui normalement il sera qui hein c'était pas ça la question je trouve c'est un moment on disait qu'il connaissait tout toute la sagesse l'astrologie l'angage des animaux qu'il connaissait tout alors toi t'aurais voulu qu'il lui dise par exemple donne moi les deux animaux qui naissent du néant moi je te pose la question donne moi les deux animaux qui puissent naître du néant sans père et sans mère l'époux et les vers de terre c'est vrai que ça ça fait un peu plus waouh on est d'accord mais ce qui est choquant c'est qu'elle lui pose des questions au roi seulement sur l'étude juive et non pas sur c'est vrai bon bon n'oublie pas un détail il y a plein de pages hein ouais il y a fait non mais t'as peut-être raison peut-être que là elle essaie de lui faire comprendre regarde je connais votre Torah je vais me convertir au judaïsme parce que je crois qu'elle s'est convertie au judaïsme la reine de Saba d'accord d'accord en tout cas merci en tout cas il serait qu'il aurait pu être le roi seulement hein bon j'avais déjà raconté je voudrais mettre à l'épreuve Eric Tuitou non non je ne donne pas ton nom Eric pour les autres ne dites pas j'avais déjà donné les réponses ouais où avons-nous vu que le coq fit son cri que toute l'humanité l'eût entendu non 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 je veux non mais je ne veux pas que tu le dises non non je veux Eric Eric Tuitou qui me rend d'ailleurs tout tui alors non parce que tu vois le roi Salomon il vient de me dire là de sa tombe fait le terre celui-là c'est réussi la réponse est dans l'arche de Noé où le seul coq vivant de toute l'humanité quand il faisait son cri toute l'humanité se retrouvant dans l'arche l'eût entendu c'était important deuxième question où avons-nous vu que les rayons du soleil éclairèrent une seule matinée un lieu depuis sa création et jusqu'à aujourd'hui plus jamais j'ai dit ça aussi je l'ai dit ne dites pas c'est pour Eric c'est pour Eric c'est pour Eric vous comprenez pas le français c'est pour Eric qui a dit elles sont un peu naces les questions donc je suis en train de le recadrer les mecs c'est une question du roi Salomon il y a Tiko Wijic le pauvre il est foutu alors Eric pas de réponse réponse l'ouverture de la mer l'ouverture de la mer rouge au matin quand Joe ouvrit la mer les rayons du soleil éclairèrent le sable de la mer rouge qui une fois refermée jusqu'à ce jour ne l'éclaireront plus jamais alors à quoi je pense là il est KO là il est en titre là il est en mode sa est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir en tout cas des questions il y en a si vous voulez un jour voilà je vous fais un cadeau d'étude parce que si vraiment il y a eu un homme dont l'intelligence a été assez exceptionnelle Adam Adam écoute je parle d'intelligence si vraiment vous voulez un jour passer des moments exceptionnels à table avec des énigmes de très bon niveau et vous cassez la tête vraiment achetez le livre des énigmes du Ben Yishraï le Ben Yishraï je peux vous dire une chose vous savez que le Ben Yishraï il est la réincarnation de Ben Hayahou Ben Yoyada regardez ce qu'il y a marqué dans ma secrète Berachot B'dav Yutret Hamoud Alef deux dernières lignes en bas et tournez la page tous les titres du Ben Yishraï de ces livres sont marqués là-bas et là-bas qu'est-ce qu'il y a marqué Ben Yishraï son nom était Rabbi Osef Raïm l'intelligence l'intelligence du Ben Yishraï était incommensurable il a posé des énigmes d'une fois d'ailleurs t'en avais raconté une qui vient de son livre le livre des énigmes du Ben Yishraï trois hommes ont comment dire devaient manger ils avaient chacun apporté trois pains ils l'ont divisé comment et qui que quoi dont ou lequel rappelle tout ça ce sont des énigmes du Ben Yishraï excellent excellent il y a beaucoup de questions qui sont posées comme ça Ben Yishraï vous pourrez vous amuser à table surtout s'il y a du monde comme ça et que vous voyez qui parle de pétrole vous leur jetez une énigme et vous avez le silence pendant quelques bonnes minutes hein non c'est mieux prends sur toi prends elle a mis à l'épreuve après sur les plantes ah non excusez moi voilà Eric elle a mis au début tu vois tu t'as parlé trop vite le Midrash il dit la reine de Saba a mis le roi Salomon à l'épreuve dans des questions simples sur la Bible et ensuite passa au monde de la nature à propos des plantes et des arbres et ensuite des constellations et le roi Salomon le roi Salomon a fait un sans faute dans des réponses spontanées qui mit la reine de Saba dans une totale émotion respect et étonnement voilà elle a mis à l'épreuve en lui disant voici des hommes de toutes sortes dites moi celui qui a la circoncision de celui qui ne l'a pas et là je vous laisserai avec ça pour aujourd'hui oui je vais la donner elle a fait venir devant le roi Salomon des juifs et des non-juifs tous habillés pareil avec des kippah des tzitzit même si à l'époque on ne mettait pas encore la kippah puisque c'est à peu près 2000 ans comme dit l'agmara dans ma secrète Shabbat 156 elle a fait venir des centaines de personnes mélangées les uns avec les autres elle leur a dit en les regardant vous pourriez me dire qui est juif de qui ne l'est pas qui a la brit sur lui et qui ne l'a pas la vôtre le roi Salomon a dit et là vous répondrez oui quoi oui oui ah oui il peut le dire ouais d'accord et toi ça te fait rire un sketch de 1930 ça te fait rire est-ce qu'il peut le dire oui il peut le dire alors qu'est-ce qu'il a fait d'après vous moi j'ai trouvé la réponse enfin je pense avoir trouvé la réponse je vous la donnerai après on ira ce qui est marqué et alors ils auraient donné du pain et quoi la question c'est pas de savoir qui est juif ou pas la question c'est de savoir qui est à la brit vous voyez bien que la reine de Saba elle est hyper au courant de notre judaïsme elle aura appris toutes les lois d'Entilatia Daim Mazakashur la question c'est pas de savoir qui est juif de qui n'est pas qui est à la brit milah ou pas 80% pratiquement des américains font la brit milah juif comme non juif non ils font pas ils font comme les ishmaïlim ils retournent pas après nous on coupe et on retourne on fait la pria c'est logique ou c'est métaphysique c'est un peu métaphysique aïe 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 moi j'ai cette réponse là dans la tête il y a un rapport avec le front la bride sur le nez la bride sur le nez tu sais qu'il y a plein de gens qui regardent ce cours et ils vont se demander avec qui je pars tu vois on en tient on en tient on en tient de quoi ? on en tient quoi sur le nez ? on en tient le tzitz c'est à dire que le Kohen Gadol avait ici une couronne en or sur laquelle était marqué le Shem Havaya le Yud Kevavke et celui qui n'a pas la bride Mila ne peut pas se tenir devant lui si tu le regardais tu faisais automatiquement tes chouva automatiquement ça te cassait toutes les clipotes le tzitz moi je pense que c'était la solution pourquoi les arelim ne peuvent pas tenir devant ça les incirconcis ne peuvent pas tenir on regarde ou peut-être au contraire on verra trop facile on le bonheur vous savez quand vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez le Kohen Gadol vous allez vous allez vous allez vous allez ah non je me suis trompé c'est pas possible Eric Tutu est super content que je me sois trompé en tout cas j'ai dit il a fait venir le Kohen Gadol j'ai réussi 50% de bonne réponse alors il a fait venir le Kohen Gadol en demandant d'apporter avec lui l'Arche d'Alliance et dès que l'Arche d'Alliance s'est amenée ceux qui avaient la Brite Mila se sont tout de suite prosternés et leur visage s'est éclairé devant la grandeur de l'Arche d'Alliance tout ce que j'ai dit était bon seulement c'était pas la même chose les incirconcis se sont évanouis devant l'Arche d'Alliance n'ont pas pu tenir tandis que ceux qui avaient la Brite Mila ont pu se tenir et se prosterner devant l'Arche d'Alliance et le roi à ce moment là a dit tous ceux qui sont debout ont la Brite Mila tous ceux qui viennent de tomber à même le sol n'ont pas de Brite Mila bon moi j'étais pas loin on accepte on accepte mais je vous avoue quelque chose ce que je vous enseigne je vous avoue quand même quelque chose pour ne pas qu'il y ait du Geiseldaat ce que je vous enseigne ces livres là je les ai lus il y a à peu près 30 ans ou 25 ans très 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 longtemps donc j'avais quand même des bribes de souvenirs qui me remontaient au fur et à mesure je savais qu'il y avait un rapport avec le Cohen Gadol je vous dis la vérité mais non c'est pas je ne veux pas que vous croyez que j'ai 50% de la sagesse du roi Salomon car tout ce que je vous dis vient d'Hachem et je ne suis que je ne suis que poussière et tout ce que je vous dis c'est la chambre ouais vous le savez par Adouma non il a dit par le roi Salomon non les Shlomo c'est là du mot les Moshe pourquoi il va dans non toutes je les ai sues avant il a dit c'est la seule que je n'ai pas compris Baruch Adouma l'Alem l'Amén 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 l'Amén